Musique T'es à court d'idées pour faire des blagues à tes amis ? T'inquiète pas, on en a quelques-unes irrésistibles qui vont bien te faire rire. Salut, tu dessines ? Moi je vais faire de la peinture. J'ai tout le matériel qu'il faut. Un pinceau et des couleurs. Bon, je vais manger ces peintures. Hum, c'est délicieux ! J'adore ! Tu veux goûter ? Ouais, tu t'es laissée tentée ! Tu n'as pas pu y résister ! Ok, je vais dire avec quoi c'est fait. Il te faut du lait chaud. Et du sucre. Mélange bien. L'ingrédient principal, c'est de la gélatine. Mélange-la au lait sucré. Mélange bien pour dissoudre la gélatine sans faire de grumeaux. Tu vas bientôt avoir besoin de cette mixture. Prends quelques verres en plastique. Verse un peu de colorant alimentaire liquide dans chaque verre. Prends le lait en gélatine. C'est toujours liquide. Utilise une grosse seringue sans l'aiguille pour éviter d'en mettre partout. Une de 20 ml fera l'affaire. Verse un peu du lait en gélatine dans chaque verre. Mélange le colorant au liquide avec un bâton en bois. On a un arc-en-ciel de couleurs. Verse les gélatines colorées dans la palette. Remplis chaque godet. Laisse refroidir. On dirait vraiment une palette de peinture. On ne devinerait jamais que c'est une fosse. Les peintures tiennent bien et ne glissent pas à l'extérieur. C'est un truc parfait pour faire des blagues à tes amis. La peinture en plein air, c'est un passe-temps très agréable. Mais l'avantage, c'est que ça te permet de faire des blagues à tes amis. Elle mange sa peinture et moi je vais goûter à l'eau colorée où j'ai trempé mes pinceaux. T'en reviens pas ? C'est bizarre ? Prends-en une gorgée et tu vas tout piger. Ajoute un peu d'acide citrique dans un verre avec du sucre. Verse de l'eau tiède. Ajoute du colorant alimentaire rouge. Mélange bien. Et voilà ! Remplis le récipient à eau avec le sirop coloré. Remets le couvercle. Si tu possèdes un double récipient, verse la boisson sucrée dans une section. Utilise l'autre section pour rincer tes pinceaux. Ok, tu vas voir ce que tu vas voir. Je pense que mon croissant sera bien meilleur si je mets de la colle par-dessus. Ça t'étonne, n'est-ce pas ? Tu veux essayer ? Non ? Mais t'es quand même curieuse. Je vais te dire ce qu'il y a dedans. On a vidé la colle blanche du flacon. Et on l'a nettoyée complètement. Verse du lait concentré dedans. Ça ressemble exactement à de la colle blanche. Tu peux utiliser de la confiture de lait ou un autre aliment de la même couleur et de la même consistance. Et le croissant est délicieux ! Tu n'es pas la seule experte en vraie fausse nourriture. Est-ce que tu aimes les œufs au plat au petit-déj ? Je trouve ça irrésistible. Regarde sa réaction. L'œuf a l'air vrai, mais c'est une imitation. Et malgré tout, il est délicieux. Ok, je vais te dire le secret. Il te faut à nouveau du lait en gélatine. Déverse-le sur une assiette. Laisse-le refroidir. Garde un peu de lait en gélatine pour faire le jaune. Ajoute du colorant alimentaire liquide jaune. Mélange pour avoir une consistance uniforme. On doit obtenir une teinte jaune vif, très saturée. Trouve un petit récipient au fond arrondi. Remplis-le en partie. Laisse refroidir. Le lait en gélatine ressemble au blanc d'œuf. Retire le jaune refroidi de son moule. Waouh ! Ça ressemble vraiment à un œuf au plat ! Ça a l'air trop appétissant ! Je vais partager la photo sur Instagram ! As-tu déjà vu un œuf au plat si exquis ? En fait, tu peux même le manger ! Mais laissons-le intact pour la photo ! L'œuf au plat n'est rien comparé au truc que je vais te suggérer. Voyons comment tu vas réagir devant des créatures aussi bizarres ! On a besoin de paille en plastique avec le bout pliable. Étire-les. Prends des pailles de différentes tailles. Prends surtout plus de paille avec le bout flexible. Pose-les bien droite. Prépare les ingrédients nécessaires. Verse une cuillère de cacao dans l'eau chaude. Tu peux aussi utiliser du colorant alimentaire brun à la place. Ajoute du sucre. Mélange bien. Mélange avec la gélatine. Suis les instructions sur l'emballage pour faire la gélatine. Mélange à nouveau. Verse la gélatine chaude dans les pailles. Mets-les au frigo pour la nuit. Des fois, 3 ou 4 heures suffisent. Mets le verre dans un bol d'eau chaude pendant quelques secondes. La gélatine près des bords du verre va fondre. Et alors tu peux enlever les pailles plus facilement. Presse ou souffle dans les pailles pour faire sortir la gélatine. Waouh ! Quel joli petit verre de terre ! Pour que le tableau soit complet, prends un muffin au chocolat. Et miette-le dans un récipient en plastique pour imiter la terre. Mets les verres de terre par-dessus. Berk ! On dirait qu'ils rampent un peu partout. Tu n'as plus qu'à prendre cet élevage impressionnant de verres de terre pour aller voir ton ami. Goûtons à ces tendres créatures. C'est tentant, non ? Ne ris pas tant que ton ami n'a pas compris ce qui se passait. Les verres sont bien frais et nourrissants. Plein de protéines d'ailleurs. Très bon pour la santé. Zut ! Elle est partie ! Reviens ! C'est une blague ! Ils ne mordent pas ! Ils sont sucrés ! Et le muffin est délicieux ! Je vais en reprendre ! J'ai une idée ! Je vais la régaler avec des raffaélos, modifiés avec ma recette secrète. Il faut de la mayonnaise, du fromage fermier, et euh... Oups ! Encore une fois, s'il te plaît ? Et de la noix de coco en poudre. Ajoute deux cuillères à café de mayonnaise au fromage. Prends de l'ail. Deux gousses suffiront. Ajoute de l'ail haché au mélange de fromage. Mélange bien. Voilà un encas bien épicé. Ouvre l'emballage d'un raffaélo. Enlève la confiserie. Prends les papiers. Tu peux manger le chocolat, mais garde bien l'emballage. Prends une cuillère du mélange au fromage. Recouvre-le avec de la noix de coco en formant une boule. Wouah ! On dirait vraiment les vraies confiseries raffaélo ! Emballe le faux raffaélo dans son papier. Les quatre boules sont prêtes. Mets-les dans le paquet. Utilise de la colle chaude. On dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Attendons qu'elle goûte aux boules. La seule chose qui peut attirer son attention, c'est l'odeur. Oh ! Je ne m'attendais pas à ça ! On dirait qu'elle aime bien l'ail. Je dois rester sur mes gardes maintenant. Elle a dû préparer son coup. On dirait qu'elle a échangé le savon avec une substance étrange. Il nous faut un récipient à savon vide. Dévisse-le dessus. Prends du sirop de cerise. N'importe quel sirop de fruits fera l'affaire. Mets un colle en papier sur la bouteille. Déversez le sirop. Revisse-le haut. Regardons si ça marche. Parfait ! On dirait du savon, mais c'est tout sucré et collant. Vengeance ! Je sais ce que je vais faire ! Échanger son matériel scolaire, c'est ma blague préférée. Voici une gomme. Ça gomme bien un crayon. Prends des bonbons à mâcher, fruitelles-là. Deux bonbons suffiront. Enlève la gomme. Déballe les bonbons. Mets les deux dans l'emballage de la gomme. On dirait une gomme, mais qui n'efface rien du tout. C'est dommage ! Enfin, pas tant que ça ! C'est le moment de régaler ton amie. Avec de la colle. Le contenu du bâton de colle plus exactement. Dévisse à fond le bâton de colle. Enlève-le du tube. Nettoie bien le tube. Enlève le reste du fond. Nettoie bien le tube des restes de colle. Enfonce un bonbon en gel pour le mettre à la place de la colle. Ajoute-en un autre. Mets les fruitelles-là dans un autre tube. Colle des bonbons de couleurs différentes. Enfonce-les dans le tube de colle. Enlève ce qui dépasse. Voyons le résultat. Parfait ! Le tube de bonbon monte et descend comme un vrai tube de colle. Remets le capuchon. Prends ton tube de colle et morse-en un bout. Ton amie fait la grimace. Elle comprend pas comment tu peux manger de la colle. Laisse-la égoutter. Ah ah ! Finalement, c'est pas si mauvais. Tu as aimé les blagues comestibles que nous t'avons présentées aujourd'hui ? Alors ne perds pas de temps ! Achète les friandises et la gélatine et essaye ces blagues sucrées sur tes amis. On attend avec impatience tes commentaires. Écris-nous si tu veux voir la suite. N'oublie pas de t'abonner et de partager ce lien avec tes amis. Clique sur la cloche et regarde une nouvelle vidéo. A bientôt sur Troom Troom ! A bientôt sur Troom Troom ! Sous-titrage ST' 501